bonjour et bienvenue sur la chaîne de guidance et soins de l'âme je suis cindy je pratique des soins énergétiques et également je propose des consultations de guidance avec oracle et tarot aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui est sorti un petit moment l'oracle des anges de lumière donc illustration et texte par un bika waters donc on va découvrir ensemble cet oracle magique donc on nous dit au dos donc c'est un coffret comme ceci glissant vous l'ouvrez comme cela donc c'est assez grand les cartes sont sont moyennes vous allez voir après non on nous dit les anges nous accompagnent pour éclairer le chemin de nos vies ils nous guident et nous soutiennent dans notre quête du bonheur ils mettent en lumière ce que nous devons réaliser et nous aide à maintenir notre cap vers la sagesse intérieure cet oracle superbement illustré présente 52 cartes inspirées par les anges pour élever votre esprit clarifier vos pensées et identifier vos aspirations chaque carte entre en résonance avec les qualités de l'ange qu'elle représente pour chaque carte il y a un ange en fait établissant ainsi une connexion puissante avec le divin pour vous permettre d'aller vers la clarté intérieure qui vous guidera lors de tous vos obstacles et vos défis ce livre propose d'une interprétation détaillée pour chaque ange toujours accompagné d'une prière et d'une affirmation les différentes méthodes de tirage vous aideront à trouver votre voie spirituelle au fil de vos lectures tout comme elles guideront vos actions de tous les jours trouver la force et la concentration nécessaire pour relever les défis qui se présentent à vous laisser l'amour et la grâce des anges entrer dans votre vie donc il s'agit bien d'un oreille de 52 cartes inspirées par les anges chacune superbement illustré pour une recherche intuitive de votre voie spirituelle un livre d'interprétation de 128 pages qui vous révèlera la sagesse des anges et son application à la vie de tous les jours donc nous allons découvrir ensemble tout ceci on retrouve dans le coffret donc le livret de 128 pages très joli et très grand donc au dos nous en retrouvons donc la couleur dorée du coffret et nous allons retrouver sur le dos des cartes nous avons pour chacune des cartes vous allez voir ensuite des illustrations magnifiques telles que celle ci où c'est l'auteur en fait un qui a qui a créé qui a créé les tableaux donc dans ce livret donc vous retrouvez au niveau du contenu une introduction qu'est ce qu'un oracle divinatoire partie une les anges de lumière partie de l'utilisation des cartes et ensuite à propos de l'auteur et remerciement on va de suite aller à propos de l'auteur donc auteur reconnu dans le monde entier ambica waters a publié plus de 20 ouvrages différents sur l'homéopathie les chakras et la guérison vibrationnelle et le domaine des anges pour lesquels elle a reçu plusieurs prix ses bestsellers incluent l'oracle des anges qui a été publié pour la première fois en 1995 et qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires de par le monde traduit en 14 langues différentes et l'année angélique qui a gagné le prix du livre de l'année du festival center of the book de 2001 au colorado ambica a reçu plusieurs formations en tant qu'homéopathe enseignante et guérisseuse et elle a fondé l'institut life energy medicine dont elle est la directrice générale cet institut propose des cours et des programmes de certification ainsi que des produits homéopathiques en lien avec des thérapies du son et de la couleur et des compléments nutritionnels unique cela fait presque 50 ans comme bica pratique la guérison l'homéopathie la transformation archétypale et le développement spirituel son travail connecte les âmes à la guérison la créativité et la joie qu'elle porte déjà en elle elle a acquis la connaissance et l'accès au domaine des anges grâce à son activité de guérisseuse et sa réputation attire étudiants et clients depuis le monde entier alors il me semblait important de vous dire enfin de reprendre comment est arrivé cet oracle comment il a été créé donc on a une partie sur l'évolution de cet oracle c'est important pour qu'on voit un peu aussi l'importance du monde angélique dans la vie de l'auteur mais pas seulement dans la vie de tout être qui qui a une connexion au monde angélique et qui accepte qui qui ouverte à recevoir des messages en fait des des anges l'évolution de cet oracle à un moment très difficile de ma vie donc l'auteur nous dit lorsque mes finances étaient au plus bas et mes opportunités incertaines j'avais désespérément besoin d'élever mon esprit j'ai décidé de me mettre à peindre c'est ma thérapie lorsque je me sens fatigué déprimé et lorsque j'ai besoin de conseils je n'ai jamais décidé de peindre des anges mais après avoir déposé la peinture sur le papier j'ai vu des formes angéliques émerger des couleurs je me suis immédiatement senti mieux et curieuse aussi j'ai laissé la peinture sécher puis le jour suivant j'ai vu des formes complètes d'anges se détacher sur le papier j'ai pris un crayon pour tracer leurs lignes j'ai utilisé de l'encre dorée et argenté pour pour glorifier leur présence après trois mois j'avais plus de 70 peintures j'ai réalisé qu'elle formerait un formidable oracle et j'ai commencé la tâche de leur assigner des noms des prières et des méditations vous tenez aujourd'hui le résultat entre vos mains puis j'ai montré mes peintures à un ami qui m'a encouragé à continuer j'ai été encore plus surprise lorsqu'une simple connaissance m'a invité à les soumettre au concours qu'organiser une célèbre galerie j'ai appris quelques mois plus tard que mon art avait été sélectionné pour une exposition j'ai commencé à écrire ce livre pour aider les gens à comprendre l'action du pouvoir des anges sur nos vies et pour encourager pardon les lecteurs à soumettre leurs problèmes à la puissance supérieure représentée par les anges je crois sincèrement que cet oracle divinatoire peut amener l'esprit du divin dans notre vie à travers ces anges magnifique ils peuvent vous aider à clarifier vos défis et vous apporter conseil et guérison pour que vous puissiez mener la vie que vous méritez une vie riche en amour en résilience et en capacité de faire le bien vous voyez le cheminement en fait pour que l'auteur arrive à cet oracle et l'intérêt aussi qu'a cet oracle pour pour faire face en fait aux défis aux obstacles aux événements de vie donc voilà nous retrouvons ensuite quand l'auteur donc que nous dans le livret nous nous fait part de des cartes donc à chaque fois une carte correspond à un ange voyez par exemple ici nous avons nous retrouvons l'ange du vol libre c'est la première carte nous allons les découvrir ensuite par contre elles sont dans le désordre quand je vais vous les présenter et ce que je ferai c'est que pour une des cartes je procéderai donc à une lecture du livret pour voir comment cela est conçu donc à présent nous allons découvrir les cartes donc vous voyez le dos est doré c'est très brillant très lumineux vraiment une couleur or très chaleureuse très entourante très enveloppante avec ici un symbole qui représente pour moi un soleil peut-être je me trompe mais en tout cas c'est ce que je vois quand on a vraiment beaucoup de rayons lumineux qui ressortent en fait un de ces cartes c'est un plaisir de les avoir en main en tout cas elles sont parfaites parfaites en termes de dimension puisqu'on peut les prendre facilement dans les mains et les mélanger comme on le souhaite donc nous allons découvrir toutes ces cartes et je vous dis donc je les ai mélangés pour pas faire voilà de façon basique comme tout le monde 1 2 3 4 5 jusqu'à 52 je préfère les mélanger et puis nous allons découvrir toutes ces cartes en allant donc allons-y tiens nous avons ici l'ange du courant vous voyez à chaque fois nous allons retrouver des illustrations vraiment magnifique des peintures sublimes avec à chaque fois un ange l'ange c'est très coloré l'ange donc du courant l'ange des guerriers spirituel donc l'ange est vraiment au centre en fait de la carte l'ange du deuil l'ange de la délicatesse on voit bien la peinture en fait en premier plan et ensuite en plan propin au plan premier on va dire tout au fond la peinture et ensuite donc ce qui a été mis en doré ou en argenté pour souligner pour faire vraiment ressortir en fait le la peinture on a on a le feutre feutre doré ou argenté au dessus donc voilà pour l'ange de la délicatesse l'ange de la fidélité nous avons deux ans fait un couple pas si vous voyez voilà ça fait deux visages qui se font face nous retrouvons l'ange du pouvoir alors là nous avons un visage enfin voici un visage plutôt féminin et là on voit on voit comme un enfant qui se font dos mais ils sont ensemble on va prendre un peu on va regarder un petit peu ce que nous dit ce que nous dit en fait la carte pour ça l'ange du pouvoir donc c'est la 47 c'est la carte de la alors il y a pour chaque carte donc une affirmation ici en bas donc ici il est dit je respecte la bonne utilisation du pouvoir pour faire le bien ensuite on retrouve un commentaire une signification et la prière donc ici la signification de l'ange du pouvoir par exemple nous nous connectons à l'ange du pouvoir lorsque nous souhaitons avancer dans la vie et améliorer nos situations personnelles et professionnelles nous pouvons toujours choisir comment utiliser notre pouvoir et nous montrer prudent dans la façon dont nous l'utilisons le pouvoir peut nous aider à créer à construire et à faire le bien dans le monde vous devez cultiver des intentions claires si vous souhaitez récupérer votre pouvoir après l'avoir alloué à autrui ou à quelque force que ce soit vous entrerez en possession de votre propre pouvoir si vous restez ferme et affirmez votre droit à votre propre vie donc vraiment pour intégrer il y a une affirmation à dire en fait certainement à voix haute je respecte la bonne utilisation du pouvoir pour faire le bien donc là vous voyez toute la signification prend son sens en une seule phrase nous poursuivons avec l'ange de la paix on a un oiseau derrière l'ange des bénédictions cette carte est magnifique aussi l'ange de la sécurité l'ange de la créativité l'ange de l'amour maternel l'ange de la nature bouddha l'ange de la grâce l'ange de la force intérieure alors pareil on va prendre le livret donc c'est la carte numéro 3 l'ange de la force intérieure l'ange de la force intérieure donc pour affirmation on a ma foi et mon courage me donne la force de développer énergie, endurance et résilience tout passe donc par la foi et le courage pour finalement avoir ou récupérer sa force intérieure donc nous avons des thèmes nous avons toujours commentaires, significations et prières donc pour les thèmes par exemple pour cette carte nous retrouvons le courage, l'énergie, la foi faire appel au divin pour avancer réaliser ses défis, développer son mental et renforcer son esprit ouvrir son être intérieur au divin en commentaire votre force intérieure vient de votre capacité à relever les défis les personnes spirituelles placent leur foi au sein du divin et ne se laissent pas tromper par les limitations de leur ego toute situation, relation compliquée ou circonstance désagréable nous offre en fait l'opportunité de la croissance et du développement chaque fois que nous faisons face à un obstacle notre prière est la suivante je ne peux pas si tu peux, allons-y la confiance, la gratitude l'amour et la compassion nous font nous épanouir ils nous guident tout au long des difficultés qui se présentent à nous ils nous apprennent à surpasser nos peurs nos doutes et nos confusions et plus que tout à placer notre confiance au sein du divin signification les circonstances difficiles construisent notre force intérieure chaque fois que nous faisons preuve de résistance, d'entêtement ou de colère nous laissons en fait à la bonté une chance d'éclore au sein de notre coeur nous lui permettons d'atteindre les fondements même de notre vie la bonté divine adoucit les angles rigides de notre personnalité et elle nous enveloppe d'un pouvoir spirituel infini la force intérieure ne peut se développer que lorsque vous décidez de laisser les idées et les attitudes auto-limitantes de côté ce n'est pas un don elle se développe lorsque l'on fait face à la douleur la perte et le trauma avec grâce et courage la force intérieure mène à la victoire lorsque l'on affronte ses défis et que l'on surmonte ses obstacles donc là clairement on nous dit que c'est un exercice que la force intérieure la force intérieure pour qu'elle soit là il ne s'agit pas de faire marche arrière ou de par exemple de fuir non ils font affronter les défis et surmonter les obstacles ensuite nous avons une prière cher ange de la force intérieure je t'en prie aide mon esprit à devenir un canal puissant de ta bonté infinie aide-moi à devenir résilient et à être capable d'affronter les défis qui se présentent à moi avec grâce et courage aide-moi à développer le discernement nécessaire pour choisir les batailles dignes d'être menées et apprends-moi à ne pas m'engager dans celles qui ne me correspondent pas s'il te plaît fortifie ma foi dans le divin lorsque je m'élève pour servir le monde qui m'entoure donc voilà pour cette carte nous allons poursuivre avec les autres cartes l'ange de la diversité l'ange de la vertu l'ange de la prospérité l'ange du bonheur l'ange de la féminité l'ange de la tranquillité est magnifique celle-ci j'aime beaucoup celle-ci l'ange de la transformation avec tout ce mouvement là on voit ici tout autour l'ange du rayonnement l'ange de la frivolité l'ange du détachement vraiment les illustrations sont magnifiques l'ange de la santé l'ange de la sensualité l'ange du ravissement l'ange de la tempête spirituelle l'ange de la reconnaissance et de la joie l'ange de la béatitude l'ange de la douce timidité l'ange du secours l'ange de l'alchimie l'ange de la foi l'ange de l'acceptation l'ange du choix l'ange de la beauté l'ange de la stabilité l'ange du guide intérieur l'ange de la masculinité l'ange de l'exploration spirituelle l'ange du vol libre l'ange du vol libre l'ange de la réflexion l'ange de la sérénité l'ange de l'action l'ange de l'apprentissage l'ange de l'apprentissage l'ange de la sororité l'ange de la continuité l'ange de la bienveillance l'ange de la guérison l'ange de la guérison l'ange de l'écoute l'ange de la guérison l'ange de la guérison Donc, l'utilisation des cartes en partie 2. Alors, partie 2, page 118. Donc, on nous dit, il existe différents modes de tirage pour cet oracle pour vous aider à trouver clarté et direction à travers vos lectures. Vous avez le choix entre le tirage d'une carte unique comme on l'a vu, voilà, on tire une carte et on procède. Donc, on se réfère au livret ou alors on peut avoir sa propre guidance sans avoir besoin du livret. Mais malgré tout, il y a vraiment de précieuses informations dans le livret avec l'affirmation correspondante et donc le commentaire, la signification et ainsi que la prière. Donc, il peut être intéressant, en tout cas, quand on tire une carte d'aller se référer au livret. On nous parle des invocations. Donc, il y a une prière invocatrice. Les invocations introduisent la révélation des lectures sacrées. Vous pouvez prononcer vos propres mots, lire la prière ci-dessous ou encore réciter une autre prière qui a une signification particulière pour vous. Les invocations expriment votre souhait d'une lecture claire et positive. Elles vous libèrent de la négativité. Elles vous donnent une protection spirituelle lorsque vous ouvrez votre être au conseil du divin afin que vous soyez le plus à même d'accueillir votre propre bonté. Donc, ça, c'est un peu l'avant-tirage, le fait d'invoquer. Bon, ça fait partie du protocole. Donc, vous avez le tirage d'une carte unique face à une question, par exemple, ou pas forcément de questions, mais vous laissez aller, vous faites confiance au message de l'ange. Donc, on propose ce tirage de la carte unique. Ensuite, vous avez tout ce qui est lecture positive-négative pour considérer les deux côtés d'une situation. Ce tirage met simultanément en lumière les deux aspects d'une situation donnée lorsque vous cherchez des conseils sur ces côtés tant positifs que négatifs, ce qui vous permet de faire le choix le plus complet possible. Vous mélangez, coupez les cartes trois fois, comme précédemment, tout en gardant la situation que vous voulez clarifier à l'esprit. Là, on vous suggère de prendre la première carte sur le haut du paquet pour la désigner comme carte positive, puis saisir la seconde carte et la désigner comme carte négative. Bon, après, c'est un exemple, mais vous pouvez aussi choisir vos cartes en désignant une telle sera positive et l'autre sera négative. On a ici un exemple. Quelle est la meilleure direction pour mon futur ? Donc, carte positive, l'ange du courant. Carte négative, l'ange de la frivolité. Donc voilà, ça permet vraiment une lecture simple avec les deux polarités. Ensuite, on a le tirage l'ange de la semaine pour des conseils et une inspiration tout au long de l'année. C'est-à-dire que chaque semaine, vous pouvez tirer une carte et avoir la tendance, on va dire, de l'année. Au début de chaque semaine, faites le tirage d'un ange unique pour vous guider à travers les défis, les responsabilités et les aventures qui vous attendent. Voilà. Et ensuite, vous avez une lecture passé, présent et futur pour un aperçu de la continuité, de la transformation et de la résolution d'une situation ou d'un défi. Voilà. Et il me semble que c'est tout vis-à-vis. Ah non, nous avons une dernière méthode de tirage qui est l'arbre de vie. Alors là, on a besoin pour l'arbre de vie de huit cartes. Donc, pour répondre aux besoins de votre être supérieur et d'exprimer sa véritable nature. C'est un tirage qui permet d'emmener votre développement spirituel vers les plus hautes sphères. Il donne à voir les forces qui interagissent en votre faveur comme en votre défaveur. Mélangez les cartes comme précédemment en gardant votre question à l'esprit. Saisissez les quatre premières cartes au sommet du paquet pour former un arbre. Ok. Donc, un, deux, trois et quatre. Saisissez donc les quatre premières cartes au sommet du paquet pour former un arbre de la cime vers les branches. La première carte représente votre passé. La deuxième carte représente votre situation actuelle. La troisième carte représente votre être supérieur qui crée votre réalité externe afin que vous puissiez développer votre conscience interne. Ce tirage présente une constellation des défis et des situations de votre vie qui vous aide à croître et à vous développer. Et ensuite, on vous dit faites maintenant un T au sommet du tronc en plaçant deux nouvelles cartes à gauche donc la 5 et la 6 puis deux nouvelles cartes à droite la 7 et la 8 pour représenter les forces en interaction dans cette situation. La première carte à gauche représente l'adversité ce que vous devez régler pour arriver au changement que vous désirez et la seconde carte à gauche représente les forces ancestrales qui vous aident à accéder aux forces dont vous avez besoin pour combattre cette adversité. La première carte à droite représente les forces karmiques ou d'incarnation que vous apportez personnellement à cette situation et la seconde carte à droite représente les forces victorieuses qui sont à votre service. Donc c'est vraiment divinatoire et spirituel. Alors je vais faire un exemple je vais penser sans vous dire à une situation particulière et je vais procéder à ce tirage de l'arbre de vie. Alors je me concentre bien sur ma situation. Voilà. Donc je pense à ma situation. Je vais tirer une première carte qui renvoie au passé. Voilà. Je la mets tout en bas. Ensuite une autre qui renvoie au présent. Une troisième qui renvoie au futur. Je ne sais pas si vous allez voir correctement mais bon ce n'est pas grave. Vous imaginez bien. Ensuite l'être supérieur. je vais les mettre un petit peu en chevauchée pour que vous puissiez voir un petit peu la forme de l'arbre. La une, la deux, la trois et la quatre. Et ensuite on va en avoir deux à gauche et deux à droite. Donc la cinquième carte elle va être tout de suite à gauche de la quatrième. Ça va être l'adversité. Ensuite on va avoir les forces ancestrales pour la carte 6. En carte 7 les forces karmiques tout de suite à droite de la carte 4. Et les forces victorieuses à droite de la 7. Et voilà. Donc j'ai mon tirage de l'arbre de vie et que je vais découvrir de façon personnelle. Je vais lire ces cartes. ça m'intéresse vivement. Et puis je vous propose de faire la même chose. Vous procurer donc cet oracle et de découvrir les magnifiques illustrations et d'effectuer vos propres tirages pour vous-même ou pour les autres. Et voilà. J'ai fini de faire la présentation de cet oracle des anges de lumière. J'espère que ça vous aura plu que vous aurez envie de découvrir davantage cet oracle et de vous le procurer d'effectuer vos propres tirages. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker et à partager et à commenter. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne Guidance et Soins de l'âme. A très vite ! Voir d'autres vidéos